Bonjour ! Alors aujourd'hui, deux albums chroniqués par moi-même. On va commencer avec Bones de Jeff Smith. C'est une série américaine qu'on peut mettre dans les mains de tout le monde. Alors j'ai testé avec mes propres enfants, je n'y croyais pas. Et bien si, ça, ils deviennent totalement addictifs. Une série en dix volumes, absolument magnifiquement écrite. On est dans un conte fantastique. Alors comme vous pouvez le voir, les Bones sont des petits personnages un petit peu particuliers qui arrivent dans une vallée inconnue. Et dans cette vallée, il y a eu multitude de combats, multitude de secrets qui sont évidemment masqués. Et les Bones vont finir par les découvrir. Enfin, surtout un Bones, parce qu'il y en a un, on va dire, c'est le... Un peu le côté, le Hongpixou Empire, quoi, qui travaille chez Goldman et Sachs. Et puis l'autre, c'est plutôt le débonnaire, le grand Bones et tout. Il est totalement débonnaire, la vie est cool. Bones, c'est un univers de conte fantastique absolument inclassable. On a des dragons qui fument des cigarettes. On a les maîtres des insectes. On a des ragarous, plus bêtes les uns que les autres. On a des grands-mères qui gagnent des courses de vaches. On a des fermières qui ignorent être une princesse. Et on a des Bones. Et voilà, tels que vous les voyez, les Bones sont des personnages assez particuliers. Bones, Jeff Smith, édition Delcourt. On va continuer avec Bonneval Pacha, écrit par Gwen de Bonneval, dessiné par Hugues Micol, aux éditions d'Argot. On rentre de plein pied dans l'histoire de France. Bonneval Pacha est un personnage qui a réellement existé et qui est l'ancêtre de Gwen de Bonneval, qui s'y est donc intéressé. Bonneval Pacha, c'est une tranche de l'histoire de France. C'est sous Louis XIV un cadet assez réputé, très bon tacticien, qui va mener de front des guerres au service du roi. Mais qui va se faire des ennemis chez les puissants parce qu'il est assez libertin, parce qu'il aime courir la gueuse et que parfois la gueuse n'est pas disponible ou elle est déjà la compagne d'un ministre ou de quelqu'un de haut placé au niveau de l'aristocratie de l'époque. Et Bonneval, il va passer son temps à se fâcher avec ceux avec qui il aurait mieux fait de ne pas se fâcher s'il voulait continuer et poursuivre sa carrière sous le royaume de France. Voilà ce que nous compte Gwen de Bonneval sur son ancêtre, Bonneval Pacha, avec un dessin magnifique de Hugues Micol. C'est passionnant. On apprend plein plein de choses au niveau de cette période historique de la France. Je vous le conseille sincèrement. C'est aux éditions d'Argot. Bonneval Pacha. Je vous remercie. À la semaine prochaine.